Salut tout le monde, c'est M.JSK, comment allez-vous ? Bah écoutez-moi, quand vous l'avez vu, ça va très 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 bien, il est à peine 9h du matin, donc ça va très très bien, très très en forme, et oui, surtout pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite encore. Ouais, on est toujours sur Need for Speed Payback, ah, il ne sait pas parce que le jeu est entre guillemets terminé qu'il ne faut plus y jouer, ah bah, sinon tu ne joues plus. Ah bah oui, les gars, je ne sais pas pourquoi je me... Ah putain, ah là là, je suis en forme, là, vous allez en prendre plein de gueules pour pas un rond. Bref, donc la dernière fois, j'étais tout simplement en train de jouer sur PC à Need for Speed Payback, en multi, oui, ça m'arrive de temps en temps de jouer à Need for Speed Payback, et en plus en multi, donc, je fais 2-3 petites courses, des speedlist, comme ils appellent ça, et là, je me dis, putain, il y a des mecs, hormis leur niveau qui était exceptionnel, entre leur rang, tu vois ce que je veux dire, je me dis, mais, mais, ils sont intouchables, t'as-tu passé un travers, ils avaient une nocée limitée, je me dis, what, what ? Bah, et là, après, d'un coup, il y a un mec, il met son micro, il gueule, HELL, OF FUCKING HACKERS, OH, OH, ROAR, 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 ROAR. Donc, j'ai joué contre des hackers, j'ai quitté la partie j'ai remis la partie bah je relance une partie est toujours pareil toujours pareil je retombe contre des mecs etc donc moi j'ai décidé les gars on va faire une vidéo là dessus et on va parler des hacks tout simplement qu'il y a sur need for speed pbac en général et puis voilà je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous je sais qu'en plus bas en général sur call of ou du tout comme ça vous aimez bien donc on va commencer là dessus enfin allez à tout de suite donc tu l'auras bien compris je vais devenir un cheater à base donc du jeu modé donc je vais modé des voitures sur le jeu entre guillemets modé et après je vais lancer avec le jeu normal et où je vais récupérer mes voitures modé tout simplement enfin bref donc pour cette vidéo là j'ai choisi pour le mode course donc la spider donc alors je vous montrais speed cartes pour vous montrer que c'est du cheat tout simplement niveau 18 normalement ça va jusqu'au niveau 16 les stats ne les regardez pas c'est pas définitive ça change etc vu que c'est du cheat le jeu comprend pas tout mais pour vous dire la accélération 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 vitesse 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 tu l'as très bien compris ça va arracher du poney bref ensuite j'ai pris deux voitures pour le drift je sais pas encore laquelle prendre j'ai voulu innover avec la gt tout simplement parce que c'est une voiture qui me botte moi pour personnellement je sais pas c'est la première fois que je vais la conduire donc on va la tester en même temps ensuite l'avantador etc je sais pas laquelle je sais pas laquelle prendre entre les deux l'avantador je l'adore en drift même l'auracan elle est magnifique mais je pense qu'on va plus partir sur la gt la gt parce que c'est plus atypique et pour le tout terrain il va falloir un peu jouer des coudes jouer de la portière jouer de l'aile tu vois ce que je dis du tout tu vois tu vois ce que je veux dire donc on va partir sur le colorado tout simplement et puis voilà donc comme je vous l'ai dit on met un petit point d'honneur je le fais esprit je suis tombé contre des cheaters il n'y a pas très longtemps sur multi je me suis dit ben je vais faire une vidéo moi aussi en cheatant dans la peau d'un cheater on va voir vraiment ce que ça va donner et puis voilà on se retrouve tout de suite dans la grande accueil du multijoueur elle est tout de donc alors nous voici nous voici sur la première course alors je n'ai pas lancé en rente quête pour la simple et bonne raison les gars et je vous le dis j'ai pas envie de faire pas envie de faire le fist up tu vois alors vous allez voir très simplement que j'ai du nos à volonté je me suis pas mis en fantôme pas comme pas comme certains en fait font parce que ça je trouve que c'est pire c'est le pire de tout très clairement moi non je suis pas je suis pas je suis pas un fils de pute à ce point là quand même bah oui il faut avoir un minimum de décence déjà que tu as que le jeu déjà voilà et soit quand même correct avec les autres ne va pas en rente qu'elle va en normale si tu as envie mais voilà ça s'arrête là bah oui ça c'est bon là on n'est pas beaucoup j'ai attendu ça fait plus de 30 minutes 30 minutes que j'attends que j'attends du monde etc on est sur pc on est le matin entre guillemets tôt les américains dorment bref donc voilà ça se remplit tout doucement mais bon on est quatre c'est bon ça va ça se remplit un peu donc là pour le moment j'active pas mon os illimité vous pouvez voir que bah derrière bas derrière le compteur le nos il est vraiment en illimité quand je vous dis illimité c'est que je peux faire toute la partie en os uniquement donc bon mais voilà je ne voilà j'ai j'aurais pu activer plus de mode le fait que je sois intouchable etc que je passe à travers les décors etc sur le buty j'ai vu même des mecs se téléporter alors ça c'était pas des problèmes de connexion parce qu'elle prend même de connexion on les remarque très très vite tu vois mais j'ai vu des mecs carrément se téléporter c'est horrible ça les mecs qui se téléportent au début de tout le monde est au début lui il est déjà à la fin il se téléporte et puis il attend que tout le monde soit passé tu vois pourquoi faire la course mec si tu peux téléporter va faire ça en solo ou quoi enfin bref donc je fais cette vidéo là vous voyez que je fais chier personne au final parce que je ne suis pas en ranked voilà je n'ai pas envie de niquer les stats des gens surtout qu'il ya des gens qui sont meilleurs que moi qui qui rock le jeu en normal moi j'ai pas du tout envie de faire chier le monde en ranked je suis en normal vous avez vu qu'en plus il n'y a pas beaucoup de monde donc c'est pour ça que j'en profite entre guillemets pour pouvoir alors donne des speed carte niveau 15 mais bon vu que je suis en 18 j'ai pas envie de casser les couilles à tout le monde vous pouvez voir que j'ai quand même pris la forme pour faire ce petit cette petite vidéo plutôt que la lamborghini j'espère que les autres vous pouvez voir qu'en plus c'est un très gros rang le rang alors ça doit être dans l'un des suprêmes je ne sais quoi il a la reggera en course vous allez voir que normalement la reggera avec mes speed carte et tout je la tiens avec une sport spider alors je sais que la porsche spider est aimée de la communauté donc je la tenir regardez simplement au démarrage voilà là je vous fais un départ cheater là c'est vraiment du cheat à l'état pur la reggera elle suit pas et encore je veux dire j'aurais pris la reggera en cheat elle est ingérable voilà pourquoi j'ai pas pris la reggera elle est totalement ingérable tu dépasses les 460 km à l'heure mais en plus généralement le jeu a tendance à friser donc en plus qui frise c'est à dire que la voiture est incontrôlable ouais je m'entends derrière moi alors ça serait n'importe quelle voiture autant vous dire que j'ai beau de prendre une cacahuète je suis à peu près merci je suis à peu près sûr que je vais entre guillemets pouvoir bouffer n'importe quelle voiture avec les speed car comme on les a c'est à dire que les puisses la puissance des voitures est totalement comment dire est totalement bas à la tu peux pas que tu peux pas classer une voiture modé par avec une voiture qui n'aime non modé après vous voyez bon bah que là bon j'ai fait une erreur de pilotage mais passer devant attention je l'aurais laissé gagner très clairement bon pas l'autre de tout à l'heure parce qu'il avait trop de retard mais voilà je les mecs qui sont devant moi qui peuvent me passer devant très clairement je suis pas un fils de pute à ce moment là je les laisse passer mais c'est tellement facile de cheater etc que moi j'ai envie de vous dire les mecs si vous voulez cheater c'est bien faites ce que vous voulez mais faites le tranquillement faites le tranquillement où il y a un minimum de décence c'est à dire que si vous cheater vous voulez vous amuser c'est rigolo ce que vous faites voilà laisser laisser terminer les mecs premiers ou quoi que ce soit où ça fait rigoler tout le monde etc je veux bien mais il y en a certains comme sur ps4 combien d'abonnés m'en a parlé qu'apparemment le mec ben il est tout le temps le cheat etc ils se vantent de cheater alors que il n'y a pas besoin de entre guillemets de se vanter de cheater moi si je fais cette vidéo là c'est pour dénoncer justement ces choses là que personnellement ben j'ai mis j'ai mis le circuit parce qu'il est vraiment pas mal celui là après pourquoi pas mettre du drift mais je pense pas que là on est on n'est pas beaucoup quand même à voter et dès qu'il y a le circuit ouais le circuit de l'aéroport ça vote directement celui-là est tellement facile que enfin bon bref donc voilà donc j'ai les gars on va bien évidemment terminer cette speed list où je vais couper les moments qui vont être intéressant ou pas intéressant pour vous dire faites ce que vous voulez les gars avec votre cheat faites vraiment ce que vous voulez mettez pas du pognon à mort ou je ne sais quoi mais honnêtement moi je joue pas sur pc je joue pas en multi sur pc pour la simple et bonne raison et je vous le dis c'est que voilà c'est ça sert à rien si tu te shit regardez comme moi voilà le mec oh voilà je me fais bouffer en plus de par ma conduite totalement exceptionnelle voilà donc hop et c'est tellement facile c'est tellement facile alors pourquoi ce pourquoi les joueurs multi tout en cheatant ça enlève totalement le bas le jeu s'enlève le jeu là je suis toujours en os je suis toujours hop là je suis toujours en os c'est ballon c'est clairement mais ballon c'est pas sur ce que je vous appuyez après une photo c'est pas grave ça fera peut-être la miniature enfin bref ou là ou là en plus de ça c'est ce qui était un twitter et si tu entre guillemets tu sais pas jouer comme moi qui a du mal à jouer tout le temps avec le noz activé il y en a dit ils font que ça ils font ça tout le temps je vous dis les gars sur les sur le sur les mecs contre qui je suis tombé ils n'ont fait que ça que ça en os tout du long de la route tout du long de la route tout du long de la de la partie bon en tout cas je vois là je vous fais cette vidéo là c'est pour entre guillemets voilà les gars c'est simplement une piqûre de rappel aux gens qui s'amusent entre guillemets à dire ouais moi je suis meilleur que toi etc je cheat les gars très clairement ça sert à rien de cheater tu prends pas de plaisir moi honnêtement là tout de suite quand je fais cette vidéo là je prends pas de plaisir à faire ce que je fais très clairement très clairement je perds je perds je gagne je gagne tu vois ce que je veux dire la partie a craché je ne sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que tu es les mecs qui ont quitté ou je ne sais quoi mais bref la partie a craché donc je me suis dit de toute manière vous avez vu l'essentiel même de cette partie là et la morale de l'histoire les gars c'est que faites ce que vous voulez en solo comme moi vous voyez j'ai des millions des milliards de crédits des millions de jetons je garde pour moi personnellement j'ai des speed cartes à 18 au lieu de 16 bref je le fais pour moi solo je ne vais pas en multi sur pc pour péter les couilles je je respecte tous ceux qui jouent normalement qui prennent du plaisir normalement j'ai pas envie de casser les couilles aux gens etc qui jouent tranquillement dans leur coin qui demandent rien à personne qui manque leur ranked est ce que tu as des personnes ils vont aller en ranked ils vont défoncer tout le monde avec des actes tu vois avec des des actes et ils vont dire ouais moi je suis meilleur que toi regarde mon rang avec regarde ton rang regarde bien ton rang regarde très clairement ton rang est ce que tu le mérites parce que très clairement moi je peux faire comme eux je peux me téléporter je peux me mettre en fantôme je peux garder mon os active là j'avais que le os active si j'active les trois les parties durent une seconde moralité de l'histoire à quoi sert à jouer un jeu ça sert à quoi de jouer un jeu vidéo c'est pour terminer les parties en une seconde faire chier tout le monde à part à part faire chier tout le monde ça sert à rien tu vois ce que je veux dire donc vraiment les gars si vous voulez cheater faites-le mais déjà avouez que vous cheater déjà et entre guillemets faites-le en solo voilà tout simplement après ce débat il vient aussi avec un abonné donc qui m'a envoyé des vidéos des photos sur twitter qui en a même fait une vidéo sur sa chaîne je mettrai le lien vous allez pouvoir aller voir ça directement qu'au plus du sort il voudrait le sort a voulu que ce soit un de mes abonnés qui cheatait entre guillemets sur ps4 quitter ou pas de cité ça sera à vous de décider sur sa vidéo vous allez voir etc vous débattez avec lui moi honnêtement très clairement je cautionne pas du tout très clairement je ne cautionne pas du tout les mecs qui faussent les classements qui faussent les rents qu'aides après les mecs qui petit entre guillemets comme moi leur crédit ça c'est une chose un très clairement parce que c'est pour nous c'est en solo très clairement si moi j'ai pas envie de finir le jeu de me foutre niveau de sa niveau 50 et me mettre les crédits au maximum pour pouvoir profiter battre les custom ou faire des custom etc en vidéo ah c'est pour moi c'est pour moi très clairement c'est pas pour faire le malin en multi ou quoi que ce soit never jamais de la vie je ferai ça les gars jamais de la vie je m'amuserai à aller te citer pour faire chier les gens mais très clairement les gars ceux qui font ça je vous demande s'il vous plaît s'il vous plaît stop s'il vous plaît arrêtez arrêtez de te citer en plus sur des jeux de bagnole quoi encore tu titres sur un fps à la rigueur tu as un shoot de merde tu n'as pas moyen de t'améliorer ouais bah prends une rapid fire ou prendre chez vous prend un bot je sais pas quoi de toute façon tu te feras ban au bout d'un moment mais voilà à savoir que les gars les cheaters ça dure pas indéfiniment un jour il va avoir un patch à peut-être plus maintenant sur need for speed parce qu'il est quand même assez vieux il ya jour il va avoir un patch qui va qui va foutre en l'air tout ça et alors les gars faut y penser à ça pensez-y pensez-y qu'un jour il y aura un patch et ce patch là bas fera qui déjà vous serez des rancs il vous pètera sûrement votre compte donc voilà après tout dépend des plateformes mais bon voilà aussi c'est à dire que payback se termine la ps4 se termine aussi malheureusement il ya de plus en plus de hackers qui vont sur ps4 je vous ferai jamais de vidéo là dessus que ce soit du glitch ou du hack je vous ne ferai jamais une vidéo là dessus comment hacker une ps4 etc je ne ferai jamais ça donc voilà donc c'était une petite vidéo que je voulais vous faire tout simplement une vidéo que je trouve assez sympathique parce qu'elle met en avant certaines choses des choses qu'il ne faut pas faire j'invite ma communauté à ne pas faire ça à part si ça en solo comme moi faites-le si vous en avez envie pour améliorer votre compte vous vous crédit et tout il n'y a pas de problème non multi les gars jouer le jeu tout simplement et puis voilà donc si toi tu as aimé la vidéo basse tout simplement je t'invite à lâcher ton petit pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir tout simplement si tu as quoi que ce soit à dire par rapport à ce sujet là bah dans l'espace commentaire je regarde tout je lis tout des fois même je réponds quand j'ai le temps tout simplement si tu n'es pas abonné à la chaîne clique sur le petit logo qui aura au milieu de ma tronche et puis voilà puis si tu as instagram et que tu veux me suivre c'est le nouveau réseau sociaux et bah tu cliques c'est mon insta bah c'est nouveau réseau sociaux c'est mon nouveau réseau sociaux à moi et puis voilà tout simplement et puis voilà c'était monsieur jessica puce